... Selon Tel Aviv, des éléments de l'armée égyptienne encerclés combattent violemment avec des chars et coulent à un pétrolier se dirigeant vers Israël, le caire dément formellement. En tout cas, les casques bleus de l'ONU partent de Chypre dès cet après-midi pour faire respecter le cessez-le-feu. Parmi eux, ni américains ni soviétiques, leur commandant, le général finlandais Soissivo, vole de Jérusalem au caire. Budget 1974, sa discussion continue à l'Assemblée nationale, d'où nous ferons le point en direct. Tunnel sous la Manche, le gouvernement britannique approuve le projet de construction qui prévoit un tunnel utilisable dans six ans. Que mettrons-nous en 1974 ? Les enseignements du récent salon du prêt à porter et un débat pour vous aider à choisir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Après 24 heures de tensions extrêmes, après la crainte éprouvée hier que le monde ne fut au bord d'un conflit nucléaire, la température, il faut le dire, retombe. Cependant, les bases américaines à travers le monde demeurent en état d'alerte, mesure qui touche plus de 2 millions de soldats, marins et aviataires. Cette baisse de tension est une fort bonne chose, car les combats n'ont toujours pas cessé, semble-t-il, au Moyen-Orient. Tel Aviv annonce que ce matin, les forces égyptiennes appartenant à la 3e armée, celle qui est encerclée et dont nous vous avons montré hier certains éléments faisant leur réédition, annonce donc que cette armée a lancé au nord de Suez une violente attaque de chars contre les positions israéliennes, démenties égyptiennes. En tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé hier soir d'installer au Proche-Orient une force de police internationale chargée de faire respecter le cessez-le-feu entre les pays arabes et Israël. 900 casques bleus en poste à Chypre partent dès cet après-midi. Le général finlandais Silas Wu, chef du corps des observateurs de l'ONU, était à Jérusalem où il a vu les Israéliens, il vole vers le Caire à bord d'un avion de l'ONU, puis de là il ira vers les lignes de cessez-le-feu où il organisera le travail de la force internationale laquelle ne comprendra aucun contingent des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir États-Unis, URSS, Grande-Bretagne, Chine et France. Ainsi, les Américains n'auront pas à redouter la présence dans la zone dangereuse de troupes russes. C'est la peur de les y voir qui avait motivé hier la décision de M. Nixon concernant la mise en alerte des forces nucléaires américaines. Bref, il y avait eu des heures extrêmement sérieuses et seule la réunion du Conseil de sécurité commença à dissiper l'atmosphère. Conclusion. Eh bien, il y en a deux qui sont possibles. La première, de même qu'en 1962, au moment de la crise de Cuba, Kennedy avait tapé du poing sur la table pour intimider Khrushchev, ce qui avait réussi, de même M. Nixon a voulu montrer à l'URSS au-delà de quelles limites il sacrifierait la détente et préférerait prendre les risques d'un conflit. De leur côté, les Russes auraient pu avoir cherché à déterminer jusqu'où eux-mêmes pouvaient s'avancer avant de provoquer une réaction très violente de Washington. Deuxième possibilité, M. Nixon, sentant le sol se dérober sous ses pieds dans l'affaire Watergate, a voulu montrer qu'il était indubitablement le chef des États-Unis et a exagéré un peu pour cela la menace soviétique. Si j'en juge par les réactions du sénateur démocrate Jackson, démocrate donc opposant à M. Nixon, le président a bien joué puisque les sénateurs avaient appelé solennellement tous les Américains à s'unir pour cause de situations graves derrière M. Nixon. Celui-ci peut ainsi affirmer que dans les moments aigus, il a toute la nation avec lui et il apparaît gagnant tout au moins à court terme. Après ce détour par la politique intérieure américaine, nous allons revenir à ce qui se passe au Proche-Orient. Il est grand temps en effet que n'arrivent les casques bleus de l'ONU car à nouveau le cessez-le-feu est en péril. Autant hier c'était le calme partout le long du canal de Suez comme au nord sur le Golan, autant ce matin des combats ont repris dans le Sinaï. A 8h45, heure française, Tel Aviv annonçait que les forces de la 3e armée égyptienne, celle qui est complètement encerclée sur la rive est du canal, avaient tenté de se dégager. Attaques de chars et d'artillerie, ripostes des Israéliens. Et à l'heure actuelle, les 20 000 hommes de la 3e armée seraient encore isolés dans le désert sans communication avec le cœur de l'Égypte. Par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale, les Égyptiens encerclés ont reçu ce matin 200 litres de plasma sanguin envoyés par les Israéliens. Mais ce n'est pas suffisant, la 3e armée commence à manquer de vivres et n'aurait pratiquement plus de munitions. Certains des militaires égyptiens se sont rendus aux Israéliens. Toujours le même spectacle de prisonniers à gare que l'on conduit le long des routes. Il serait 1300 en Israël. Un peu moins en Égypte, semble-t-il, mais personne encore ne sait au juste combien de prisonniers de part et d'autre. M. Kurt Valdheim a décidé cette nuit donc d'envoyer sur les nouvelles lignes de cesser le feu, en plus des 216 observateurs qui peu à peu prennent place, 897 casques bleus cantonnés depuis plusieurs années sur l'île de Chypre. Ces forces de la paix seraient composées des militaires de 3 pays, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Ainsi, comme l'avait demandé le Conseil de sécurité, aucun des cinq grands ne participera à la mission de surveillance et de contrôle au Proche-Orient. De leur côté, la Hollande, Panama et le Canada se proposent de se joindre aux troupes d'Holoïne. Chili, les exécutions continuent. L'agent a annoncé que 7 militants de l'unité populaire ont été exécutés à Autofogast. Officiellement, 84 personnes sont tombées sous les balles des militaires depuis le coup d'État du 11 septembre. Mais dans les campagnes, le règne de la terreur se poursuit et les exécutions sommaires se succèdent. Irlande, nouvelle vague d'attentats. Après plusieurs semaines d'accalmie, Londonderry et Belfast ont été le théâtre de nombreuses fusillades. 5 bombes ont été explosées dans le centre de la capitale. Plusieurs personnes, au cours de cette nuit de violence, ont été blessées. La frontière avec l'Irlande du Sud a été également la cible des tireurs et des artificiers de l'Ira. Klaus Barbie a été remis en liberté. La Cour suprême de justice bolivienne a refusé hier l'extradition de Barbie, requise par le Pérou, et a ordonné sa mise en liberté immédiate. Depuis mars dernier, Barbie était détenue à La Paz, accusée d'usurpation d'identité. Rappelons que la justice française avait elle aussi demandé l'extradition de Barbie. Nouvelle enlèvement en Argentine. Le président de la Standard Oil, M. David Wilkie, a été enlevé à Buenos Aires. Les ravisseurs ont réclamé une rançon d'un million de dollars pour sa libération. C'est justement l'Argentine qui sera le sujet traité dans le magazine de Grand Reportage 73, de 24 heures sur la une ce soir. A 21h25 donc, l'Argentine de Péronne et l'avenir du péronnisme. On savait ici au Palais Bourbon que la discussion du fameux article 11 risquait d'être longue. On ne pensait cependant pas qu'elle susciterait de telles passions. Cet article 11, je vous le rappelle, tente à instituer une sorte de solidarité, une compensation financière entre les différents régimes de la sécurité sociale. En clair, on demandait au régime général de compenser les déficits des régimes de sécurité sociale des agriculteurs, des commerçants et des artisans. Et il s'agissait là pour le gouvernement d'une étape importante sur la voie de la réforme de la sécurité sociale. Eh bien, cet article a provoqué la nuit dernière et ce matin encore des réactions diverses. La gauche l'a repoussé, ce n'est pas une surprise. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que le groupe UDR l'a refusé également. Pour les députés UDR, ce n'est pas aux seuls salariés, aux salariés modestes en particulier, mais à tous les Français de faire preuve de solidarité à l'égard des plus défavorisés. La situation hier soir, cette nuit, était donc bloquée. Et le Premier ministre en personne a dû se rendre ici au Palais Bourbon pour négocier pendant deux heures avec les députés UDR et avec les deux auteurs du projet, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. Michel Pognetowski. Au terme de cette négociation nocturne, un compromis a été trouvé, un compromis en trois points. Premièrement, il ne s'agira plus de véritable compensation entre les régimes, mais de simples avances provisoires du régime général au régime déficitaire, cette avance étant financée par une augmentation des droits sur les alcools. Deuxièmement, et c'est important, un projet de loi gouvernementale replaçant cet article dans le cadre plus général de la réforme de la sécurité sociale sera sans doute déposé par le gouvernement au début de l'année prochaine. Troisièmement, enfin, ce que l'on appelle le budget social de la nation sera désormais étudié par les députés chaque année, sera étudié en annexe à l'examen de la loi de finances. C'est donc ce compromis que les députés examinent à l'heure actuelle. Avec l'examen de cet article 11 modifié, ce s'en sera terminé de l'examen des recettes du budget pour 1974. Cet après-midi, les députés commenceront à étudier les dépenses, et pour commencer, les dépenses d'information et le budget de l'ORTF. C'est fait, la construction du tunnel sous la Manche va pouvoir commencer dès le début de 1974. Les députés britanniques ont adopté le projet de construction hier après un débat qui n'a pas manqué de passion. C'est un événement, presque une révolution. En effet, l'Angleterre ne sera plus tout à fait une île, puisque grâce au tunnel, elle sera directement reliée à l'Europe. Ce tunnel aura trois galeries. Deux de ces galeries comporteront chacune une voie ferrée. La troisième servira au secours en cas de panne ou d'accident. Longueur de l'ouvrage, 50 km, dont 37 sous la mer. Le débit horaire serait de 4 500 véhicules, ce qui équivaudrait au trafic d'une autoroute à deux ou trois voies dans chaque sens. On prévoit ainsi qu'en 1990, 15 millions de passagers et 5 millions de voitures passeront par le tunnel chaque année. Le 15 novembre prochain, ce sera la signature officielle confirmant l'accord de la France et de la Grande-Bretagne sur la construction du tunnel. En 1980, Londres sera à 3h40 de Paris, par le tunnel. Une preuve nouvelle de l'importance extrême des courses françaises. Rheingold, le vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe dont nous revoyons ici les images, vient d'être vendu 10 millions de francs, autrement dit un milliard ancien, et fera la monte dans un rat irlandais. Pourquoi un étalon peut-il valoir une telle somme ? Parce que tous les éleveurs de tous les pays pourront lui présenter 40 coulinières par an. C'est un cheval exceptionnel qui n'a jamais été battu en France, où il a gagné corde à gauche à Saint-Cloud, ou corde à droite, comme ici, à Longchamp, preuve de sa maniabilité, et il la transmettra, en plus de sa classe, à ses rejetons. Pour l'ensemble de ces forces vives qu'il aura dispensées aux juments, Rheingold, qui va démarrer ici à l'accord de premier, fera entrer chaque année 2 millions de francs nouveaux dans les caisses de son propriétaire. Il suffit que ce beau cheval, au démarrage foudroyant, vive 5 années pour que le prix d'achat considérable soit amorti. Et si Rheingold vit 15 ans comme c'est probable, le bénéfice de l'acheteur d'aujourd'hui sera de 300%. Le nom de Rheingold signifie Lord Durin, titre d'un opéra de Wagner, car son ancien propriétaire avait été musicien dans un orchestre classique. Il avait acheté Rheingold pour 35 000 francs nouveaux, il l'a donc vendu 30 fois plus cher. Un musicien dont on peut dire qu'il connaît la musique et la portée des transactions. Regrettons que par son entrée au Hara, Rheingold nous prive seulement du plaisir de le voir courir à nouveau l'an prochain, mais il peut rétorquer les jeux de l'amour, valent bien ceux du hasard. N'en pleure pas la bouche pleine, Pascal Thomas, révélé l'an dernier par Les Oseaux, continue à raconter son adolescence provinciale sur un ton cynique et attendri. Marie Vaudage de chef-lieu de canton, entre jeunes filles dégourdis, garçons et berluets, et parents blasés qui en ont vu d'autres. Bleak Moments, qu'on pourrait traduire par Heure Grise. Une femme dont la sœur est folle essaye en vain de trouver un homme et de briser la carapace de peur et de silence qui étouffe les habitants de sa banlieue. Une sorte de chef-d'œuvre déprimant réalisé par un jeune réalisateur de la Nouvelle Vague Anglée. Merci beaucoup pour le thé, Sylvia. Hilda et moi, on va revenir à l'honneur. Bien ? Bien. Bye bye. Have a nice time. Say bye bye, Hilda. Say have a nice time. Bye. Dans Tuer Charlie Varick, on voit un criminel amateur triompher de la police, de la mafia et de ses complices. Cruel, efficace, astucieux, un film cousu main sur un crime parfait. Idéal pour spectateurs du samedi soir cherchant les émotions fortes, bien ficelées. Qu'est-ce que le prêt a porté ? Eh bien, c'est le vêtement que l'on achète tout fait dans un magasin par opposition à celui que traditionnellement on faisait faire à ses mesures chez un grand couturier ou chez une petite couturière. L'industrie du prêt à porter est une des branches où le développement de l'activité a été depuis dix ans le plus rapide. Un salon bisannuel réuni des milliers de visiteurs, de propriétaires de boutiques de prêt à porter venus chercher ce qu'ils proposeront à leurs clientes de toute la province ou de l'étranger. France Roche a passé deux jours à la Porte de Versailles et voici, comment dire, voici le shopping d'images qu'elle vous propose. Mais la femme dispose, acheterez-vous ses robes, madame. C'est la question que nous vous posons. Casino, croisière, ville d'eau, bain de mer, franges, hispano, moderne style, art déco. Voilà ce que le salon du prêt à porter propose, que, dis-je, impose à celle que, précisément, dans ce style 1930, on appelle la parisienne. Parisienne à chapeau, jouant l'émancipé, Parisienne à sweater, jouant la sportive, Parisienne à cap, jouant la voyageuse, Parisienne en cuir blanc et en fourrure, jouant la femme fatale. Aventurière sans lévrier, Atlantide sans paquebot et femme du monde sans gigolo, à nous les jupes fendues à fleurs grosses ou petites, les bretelles croisées, les gerzets géométriques, les robes en forme de bonbonnière et les châles à franges d'abat-jour. Et puis, voici Hollywood au tendu muet de la diligence abandonnée par les Indiens sur la cowgirl en cuir et coutille à jupe longue ou courte en gilet bien lassé. La mexicaine fleurie et la mariée pleine de dentelles. Car c'est le retour du crêpe de Chine, de la dentelle, des tuyautés, des fronces, des manches bouffantes, des blouses molles, des basques en biais du temps où l'on dansait le tango arlantin. Pour celles qui préfèrent le foxtrot, voici le casino de Paris de Joséphine Bakker et de Vendongaine. Le crêpe et les boutons, les audaces couleurs bois de rose. Voici le turban, le tricot née sur les planches d'Indoville où princesse et aventurière s'affrontaient dans les concours d'élégance. Le fume-cigarette est recommandé ainsi que l'œillade de Madone des Boeings car nous sommes en 1973 si vous l'aviez oublié. Monsieur Bruno Duroselle, vous êtes délégué général du prêt à porter féminin et Christiane et Louis, vous êtes chef de la rubrique féminine à François. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle mode ? Je pense que c'est très difficile de pouvoir dire la nouvelle mode. Je crois qu'il y a dans la mode un phénomène de continuité et qu'il y a des idées nouvelles qui apparaissent et un certain nombre de tendances qui apparaissent et qui se réinterprètent au cours des temps. Là, vous nous avez montré un certain nombre d'images qui effectivement représentent une période qui est assez longue. parce qu'on peut retrouver à la fois des tendances qui étaient vraies en 1920 et d'autres qui étaient vraies en 1930, mais qui ont été repensées, renouvelées. Et malheureusement, je crois qu'on pourrait compléter ça en disant que cette année, ces choses-là qu'on avait déjà en grande partie vu l'an dernier, se complètent par une autre tendance qui va vers la simplification et qui, elle, remontre encore plus loin dans le temps, qui serait une tendance qui viendrait de Poiré vers 1910. Quand même, dans le salon du prêt à porter, on peut déterminer des tendances générales et vous avez voulu même les codifier en créant une section d'informatique au cours de laquelle les acheteurs ont déposé ce qu'ils cherchaient dans le salon et l'ordinateur leur a répondu où ils pouvaient le trouver. C'est ainsi que, par exemple, sur les mille premières questions posées par les acheteurs, je vois que les chemisiers de ville et les robes de ville ont été les plus demandées. Serait-ce à dire que le pantalon va être supplanté ? Non, je ne pense pas du tout que le pantalon risque quoi que ce soit. Le pantalon est devenu un article de base dans la garde-robe féminine. Mais nous avons assisté au cours des dix dernières années à une mutation de cette garde-robe. Il y a 10 ans, 15 ans, le pantalon était un gadget qu'on prenait en plus et la robe était vraiment le vêtement de base. Maintenant, le pantalon est devenu le vêtement de base et la robe devient l'élément d'agrément que l'on rajoute dans la garde-robe. Seulement, ça, c'est une tendance nouvelle qui n'a pratiquement qu'un an et il est normal que les acheteurs qui viennent au salon du prêt-à-porter sachent d'eux-mêmes où trouver des pantalons car ils ont leur fournisseur habituel tandis que pour la robe, le chemisier qui va avec des jupes, etc., ou qu'ils avaient peut-être un peu oublié, ils cherchent les nouveaux créateurs, les nouvelles maisons. Et c'est ce qui vous explique ces questions qui montrent très effectivement un retour de la robe mais non pas une nuisance vis-à-vis du pantalon. Le prêt-à-porter est une industrie qui a un indice de développement extrêmement élevé. Oui, on peut dire qu'au cours des 15 dernières années, le taux de croissance annuel a été en moyenne de 15% au niveau de la production et avec une croissance sur les marchés extérieurs qui est beaucoup plus grande puisqu'elle représente à peu près 30% par an. Pour cette année, par exemple, il est encore à l'heure actuelle malgré toute la crise monétaire internationale de 38%. Seulement inconvénient, les prix eux aussi croissent et bientôt le prêt-à-porter sera presque aussi cher que la couture. Oui, mais c'est vrai que nous nous trouvons là devant un phénomène mondial qui est la montée du cours des matières premières textiles. La laine, le pléton, la soie ont triplé et même plus. Or, actuellement, c'était quand même les grandes matières de base du vêtement et les fibres chimiques, que ce soit artificielles ou synthétiques, venaient en plus. Il est à craindre et il est même certain qu'avec ces cours des matières premières, cette élévation des cours des matières premières, on va être obligé et on est déjà obligé pour faire des vêtements qui restent à des prix abordables de faire beaucoup plus de mélange avec des fibres chimiques. En somme, maintenant, il faudra être très riche pour porter du coton puisque le coton a augmenté de 300%. Oui, ce qui est un peu dommage car le coton était vraiment la matière de base bon marché autrefois et qui permettait d'avoir des petites robes, d'avoir des chemisiers, etc., léger et agréable à porter. C'est un peu dommage. On peut espérer qu'un jour, quand les situations monétaires internationales redeviendront plus normales, les cours des matières premières, eux aussi, redeviendront plus normales. Mais alors, pour passer à des questions pratiques, qu'est-ce que l'homme, qui n'est pas un spécialiste de la mode, pense de la nouvelle mode ou des dernières modes, Léon ? Eh bien, je vais vous dire d'abord que je remarque le duel chez les femmes dans les pantalons féminins, du pantalon à revers et du pantalon sans revers, exactement comme chez nous les messieurs. Je dirais que pour moi, sur les dix dernières années, si les femmes sont de plus en plus jolies, le prêt à porter, tout en produisant quelques petits chefs-d'œuvre de goût, laisse quelquefois en vente et tirer à de nombreux exemplaires des modèles qui ne satisfont pas l'esthétique. Je crois que, avec quelques très belles choses, il y en a une assez grande quantité qui me hérissent. Christiane et Louis, vous qui avez beaucoup vu tout ce qui s'était montré au salon du prêt à porter et qui voyait également toutes les collections privées des fabricants du prêt à porter, qu'est-ce que vous conseilleriez à une femme qui, justement, ne voudrait pas mécontenter un mari comme Léon Zitrone et qui, quand même, serait à la mode ? Je crois que les hommes vont être contents parce qu'on va voir moins de femmes en pantalon dans les rues au printemps. La jupe revient, elle revient vraiment en force de toutes les longueurs. Ça part de sous le genou jusqu'à la cheville. La longueur qui a l'air la plus nouvelle et la plus jeune est celle qui frôle les mollets à condition que la jupe vole et qu'on voit les jambes quand la jeune femme marche. C'est une très bonne chose. On ne verra plus les genoux. On ne verra plus les genoux sauf quand la jupe sera fendue et boutonnée devant comme j'en ai vu beaucoup pour le printemps. Vous êtes content ? Très content. La taille recommence à être marquée. On va vers la ceinture corcelée presque. La poitrine remonte. Les épaules s'élargissent. Enfin, je crois qu'on va redevenir des vraies femmes sophistiquées avec peut-être un chapeau ou un béret sur la tête ou une voilette avec des colliers, avec des bracelets, avec des tas de choses qui font qu'on n'aura plus tellement envie de mettre des pantalons, des chaussures plates et de ne pas être coiffées ni maquillées. Vous allez voir, enfin, des jolies images dans la rue, sophistiquées et charmantes. Vous êtes content, Léon ? Mais je vous dis, je suis très content si on avait la robe remplacée par le pantalon puis le pantalon devenant le vêtement de base avec la robe qui reprend le dessus, si je puis dire. Moi, je trouve qu'il a une évolution sinusoïdale qui ne laisse pas être très agréable et quelquefois inattendue. Mais qui devient quand même de plus en plus rapide. Et dans le livre que vous avez écrit, M. Duroselle, La crise de la mode, vous avez essayé de déterminer les raisons qui avaient provoqué cet emballement des modes car nous avons eu le maxi, le midi, le midi, le militaire, le topless, le kitsch et vraiment, chaque saison, on ne sait pas comment on va être supposé être vêtu. Oui, je crois que ce que j'ai voulu montrer, c'est que nous étions en pleine mutation dans ce phénomène mode et que ce qui est un phénomène qui était autrefois une chose qui n'intéressait qu'une très faible partie de la population, celle qui avait le plus d'argent et qui pouvait s'habiller à la mode, maintenant, il a complètement changé de nature puisque toutes les femmes, pratiquement, on peut dire, de tout l'ensemble de la société ont envie de mode. Donc, on ne peut pas penser une mode de la même façon pour l'ensemble des femmes de toutes les conditions sociales et pour un tout petit groupe leader, leader financièrement de la population. Et le résultat a été qu'il y a eu, on peut dire, entre les années 45 et les années 55-60, une très grande hésitation dans tout ça et que les transpositions de la couture vers la masse étaient souvent, comme le disait Léon Zitrone tout à l'heure, plus ou moins réussies. Parce que, combien de gens travaillent-ils dans l'industrie ou dans l'ensemble des industries du pré-apporteur en France ? J'ai écouté, en comptant uniquement l'activité production et non pas l'activité distribution, entre le personnel de fabrication, le personnel employé, ça représente environ 100 000 personnes maintenant. Et la clientèle représente combien de monde ? La clientèle française représente, grosso modo, une vingtaine de millions de femmes. Mais comme nous vendons un tiers de notre production dans le monde, la clientèle est beaucoup plus importante que ça et on peut pratiquement la doubler. On peut dire qu'il y a 40 millions de femmes dans le monde qui portent des vêtements français. Donc, vous avez encore de très beaux jours devant vous. Je l'espère. Je vais vous en parler pour cette branche de l'économie qui est très très importante. Oui, je crois et il faut souligner que nous représentons quand même actuellement 20% du solde positif de la balance française du commerce extérieur, ce qui n'est pas négligeable. Si les détaillants ne continuent pas à augmenter leurs prix, vous garderez vos clientes. Mais si les prix continuent à augmenter, qu'est-ce qui se passera ? Écoutez, je crois qu'il y a un très gros effort des fabricants pour justement maintenir autant que se peut la hausse des prix. Je crois que maintenant, peut-être certaines formules... Pour maintenir, la contenir, vous voulez dire. La contenir, oui, la contenir, bien sûr et je crois qu'il faut que certaines formules de distribution se prêtent à ce jeu aussi pour arriver à mettre au niveau de la cliente des articles vraiment qui soient accessibles pour tout le monde. Car je crois que cette industrie est une industrie qui est assez lourde, qui utilise donc beaucoup de monde, qui doit prendre ses ordres très longtemps à l'avance et si on avait affaire uniquement à des fabrications un peu de dernier moment comme ça se fait, ce seraient des fabrications effroyablement chères et on le voit bien au niveau justement de ceux qui veulent faire de la vente sur stocks. À ce moment-là, les risques sont tels que ça devient très cher. Donc il faut qu'il y ait une organisation au niveau de la distribution qui équivale l'organisation qui existe au niveau de la fabrication. Mais Christiane et Louise, vous pouvez peut-être nous le dire, quelle est la marge bénéficiaire des détaillants de prêt à porter ? Je crois qu'elle augmente un petit peu trop et que c'est la malheureuse cliente qui en pâtit. Eux disent qu'ils doublent en rajoutant 20% et souvent je me rends compte en faisant mes shoppings pour François que c'est plus cher que ça et qu'un chemisier qui devrait coûter 120 francs coûte facilement 180 francs et ce n'est pas tout à fait normal. Alors il faut marchander ? Je crois qu'en France, on n'est pas encore venu à l'heure du marchandage. Une dernière question, monsieur, si vous permettez, est-ce qu'il y a une prévision possible ? Est-ce qu'on peut prévoir si ce sera la mode du prêt à porter dans trois ans ? Écoutez, je crois que maintenant c'est à peu près exclu de faire des prévisions à terme, mais ce qu'il y a c'est que ce n'est plus du tout la même incidence sur les conditions de production qu'autrefois. Car il y a une évolution comme je vous le disais et qu'il y aura des idées nouvelles mais que ces idées nouvelles ne périment pas totalement les anciennes, les périodes de transition seront suffisantes pour permettre à l'industrie de vivre mais qu'il est souhaitable que des idées nouvelles naissent tout le temps. Merci monsieur, merci Christiane, merci France Roche et après ce prêt à porter, nous rejoignons Michel Tardieu avec son prêt à coter en bourse. Eh bien Léon, la bourse, comme tout le monde, elle a eu très peur hier de la tension internationale si bien qu'aujourd'hui les financiers poussent des soupirs de soulagement et que la bourse se porte plutôt bien. Vous allez voir qu'on est soutenu sur la plupart des valeurs et évidemment sur le marché de l'or à l'inverse on baisse puisqu'hier on avait monté en raison de la tension. Les valeurs étrangères sont particulièrement... Vous voyez que le dollar aussi a signalé que le dollar a repris ce matin sur la plupart des places et à Paris aussi le dollar financier est en progrès. Les valeurs étrangères sont parmi les valeurs les plus fermes aujourd'hui. Il faut dire qu'hier elles avaient précisément baissé et les Allemandes font mieux que regagner le terrain qu'elles avaient perdu. C'est notamment le cas, vous le voyez, de Bayer à 220 contre 10. C'est aussi le cas de Siemens plus 14 sur Siemens. A propos des valeurs étrangères, il y aura bientôt une nouvelle valeur étrangère cotée à Paris, ce sera Speri-Rand Corporation, la valeur américaine et on dit que Univac qui appartient au groupe Speri-Rand pourrait s'intéresser à l'association qui existe déjà entre Siemens, Philips et C2i dans l'informatique. Et à ce moment-là, Univac se pourrait donc un peu en challenger de Honeywell Bull qui était déjà intéressé par cet ensemble. Michelin continue d'être ferme, 1850 puis je crois 1859 derrière. A propos de Michelin, notre confrère L'Expansion vient de publier comme chaque année son numéro spécial Europe Compétition qui fait un peu le palmarès des grandes entreprises européennes et qui s'intéresse tout particulièrement à la rentabilité des capitaux propres. Eh bien pour Michelin bien sûr dans le domaine des pneumatiques Michelin devient très nettement en tête avec une rentabilité des capitaux propres de l'ordre de 19% bien avant son successeur l'anglais Dunlop qui n'a une rentabilité que de l'ordre de 7,9%. Dans l'automobile il y a aussi des français qui sont pas mal placés toujours selon notre confrère L'Expansion BMW l'allemand est certes le premier pour la rentabilité des capitaux avec 19,7% mais il est suivi par Peugeot avec 17,2% et Renault arrive en cinquième position. Parmi le matériel électrique puisque vous voyez des cours de matériel électrique en ce moment eh bien ce serait parmi les valeurs françaises la CGE qui aurait la meilleure rentabilité des capitaux propres dans les grandes valeurs mais elle ne vient qu'au troisième rang derrière deux anglais et un suédois alors que dans les petites valeurs eh bien on trouve pour des rentabilités des capitaux propres je dis des petites parce que par le chiffre d'affaires mais pas par l'intérêt boursier on trouve Moulinex bien sûr qui a une rentabilité des capitaux propres très proche du premier qui est un anglais BSR qui a 40,9% de rentabilité des capitaux propres Moulinex à 40,6% et derrière Moulinex on trouve Legrand Crouzet Sagem toute une série donc de valeurs françaises parmi les hausses vous voyez que Carrefour se distingue aujourd'hui les valeurs de croissance reprennent de l'intérêt aux yeux des financiers et il est à noter aussi parce que ce n'est pas tous les jours que la société Péchinet vient de lancer une OPA sur sa filière américaine Omet et qu'elle Péchinet a l'intention de porter de 55 à 64% la part du capital d'Omet qu'elle détient sur le marché de l'or comme vous le constatez et bien on est en baisse à peu près partout c'est le soupir de soulagement dont je parlais tout à l'heure 13h27 dépêche AFP de Bolivie Altman Barbi reste détenu en effet si en Bolivie on a rejeté la demande présentée par le Pérou contre Altman Barbi pour des raisons de fraude fiscale la demande d'extradition présentée par la France à cause des crimes de guerre commis par Altman quand il était le chef de la Gestapo de Lyon et bien cette demande d'extradition continue à être examinée et en attendant la décision de la Cour suprême bolivienne Klaus Altman Barbi restera détenu Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs je vous donne rendez-vous si vous le voulez bien à 19h45 pour 24h sur la une les informations de l'après-midi d'ici là je vous souhaite une excellente journée merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada